C'est un roman, vraiment une fiction, puisque la dimension d'enquête est presque inexistante dans ce livre. C'est un roman qui raconte, en fait, il y a une unité de temps et une unité de lieu. Ça se passe sur une dizaine de jours dans un abattoir de volaille en Bretagne, au sud de Brest. Et le roman commence au moment où le secrétaire d'État vient pour la troisième fois rendre visite aux salariés. L'abattoir est dans une situation économique catastrophique. Ils sont tout près de la cessation de paiement. Et le secrétaire d'État vient, mais il n'a toujours pas de solution pour eux. Et donc la colère monte dès le début de la rencontre. Et les salariés de l'abattoir finissent par le sequestrer, en désespoir de cause. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune autre solution. Mais il faut que leur colère s'exprime et donc ils le s'écassent. On écrit avec ce qu'on est aussi un peu. Donc ce sont des choses qui me choquent beaucoup, qui me mettent dans un état de colère assez terrible. Mais ensuite, la question, ce n'est pas de simplement écrire avec sa colère. La question, c'est à la fois de décrire le réel, donc de le décrire dans toute sa complexité. C'est-à-dire aussi en essayant de prendre en compte ce qui est souvent laissé de côté par les médias. de prendre en compte aussi ce que l'on met ou ce que l'on cache avec des expressions comme ça très sibyllines. Quand on dit, voilà, aujourd'hui, plan de licenciement, 3000 personnes dans la rue. Bon, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Cette petite phrase de rien du tout à laquelle on est habitué et sur laquelle on ne s'arrête plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc creuser ce truc-là, creuser aussi la question du vocabulaire. C'est-à-dire comment on parle de tous ceux qui ne sont pas au centre de l'attention. Comment on parle de tous ceux qui sont éjectés sur les bords de la société, c'est-à-dire au chômage ou alors les réfugiés qu'on n'accueille pas, etc. Comment nommer ces choses-là, ces personnes-là, ces villas, ces situations. Ensuite, le livre, c'est aussi un espace qui n'est pas juste un espace de critique, pas juste un espace de dénonciation parce que ça, un discours peut le faire, mais c'est aussi, à force de description, à force de patience et d'observation, à force d'écoute, c'est aussi arriver à faire une place à la puissance qui s'exprime. C'est-à-dire, même des gens qui se retrouvent au chômage, qui ont honte, parce que la société maintenant, elle va jusque-là, c'est-à-dire on a honte d'être au chômage, on a honte de se sentir un temps inutile, etc., de voir quelle forme de puissance peuvent s'exprimer là, c'est-à-dire de quoi les gens sont encore capables à ce moment-là, de quelle intelligence ils sont encore capables, de quels sursauts de vie ils sont encore capables. Et ça, c'est pareil, le roman peut ça, parce que le roman, c'est pas juste un reportage télé de trois minutes, le roman, c'est 500 pages, c'est 300 pages, etc. Ça veut dire, il y a une obstination dans le roman, on va essayer de décrire tout ça, on va essayer de porter tout ça, de rendre aussi hommage à tout ça. Le roman est pour ça assez noir, effectivement, il y a cette question-là, ils subissent une violence et ils vont en produire une aussi, mais en fait, pour moi, dans mon idée, alors je ne vais pas spoiler le livre, mais la violence qui a lieu à la fin du livre est en fait une façon de montrer à quel point eux-mêmes sont écrasés de plein de manières différentes. C'est-à-dire que plus on met le couvercle, plus on maintient quelqu'un sous l'eau, plus sa réaction et sa façon de se débattre va être forte, désordonnée, violente, parce qu'à un moment, on n'en peut plus de ne pas pouvoir respirer. Donc c'est la situation de ces salariés-là qui ont besoin à tout prix de respirer à nouveau. Et donc ils vont s'en prendre à un innocent, mais ce n'est pas une façon pour moi de condamner la révolte, c'est au contraire une façon de montrer pour moi l'urgence de la révolte. C'est-à-dire qu'ils sont écrasés et humiliés au point de s'en prendre à un innocent. Et donc là, il est là le scandale. Il n'est pas dans le fait qu'ils s'en prennent à un innocent.